Il y a de la déception et en même temps, le côté positif, c'est d'être capable de garder une équipe comme ça à 22 buts. C'est pour moi une belle performance. Je vais vous donner un exemple, elles ont joué la Roumanie en préparation au mois de juin, puisqu'elles ont eu une préparation par rapport à nous qui est exceptionnelle. Elles étaient en Roumanie au mois de juin, elles étaient en Corée du Sud au mois d'août, elles étaient aux Jeux africains au Maroc, là où nous on s'est vus 5 jours en période de ramadan au mois de juin. Juste pour que vous puissiez mesurer la différence et la puissance de l'Angola aujourd'hui dans sa capacité à se préparer pour ces événements. Elles avaient été bloquées contre la Roumanie à 21 buts. Donc aujourd'hui le Sénégal est capable de fournir une prestation à l'identique d'une sélection comme la Roumanie, qui est une des meilleures sélections au monde. Donc ça c'est une satisfaction. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour les pousser. On voulait rester à 3-4 buts d'écart grand maximum à l'approche du dernier quart d'heure, en se disant qu'en tant que favoris la pression allait vraiment être très lourde sur leurs épaules dans le dernier quart d'heure, et que le match nul nous étant favorable, on puisse être en capacité de prendre des risques à ce moment-là pour les faire douter. Mais je crois que notre premier mi-temps à 12-6 avec le déchet qu'on a eu à la finition nous laisse trop loin. Et on a vu en deuxième mi-temps, on a une très bonne entame de deuxième mi-temps, on revient un petit peu, mais à nouveau on a des ballons. On a des ballons à l'image d'un des derniers tirs de Laura sur le poste de pivot après un temps mort, où on trouve vraiment la solution tout de suite comme on le veut et on tire en dehors du but. Donc voilà, je crois qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, l'Angola est une très très grande nation dans la capacité à se préparer pour cet événement et aussi dans la capacité à jouer cet événement. Nous, certaines joueuses, ont certainement été un peu tétanisées par l'enjeu et par le fait de jouer à la maison.